Bonjour les jeunes, j'espère que vous allez toujours bien. Alors cette vidéo c'est la deuxième, elle est là pour vous donner un petit coup de pouce pour ce que vous avez à faire pour lundi. Pour le moment techniquement, nous ne sommes pas encore séparés puisque nous nous sommes vus hier et que c'est le week-end, mais je voudrais que nous prenions nos habitudes de travail dès maintenant, comme ça on sera lancé et puis il n'y aura pas de rupture. Alors qu'est-ce que vous avez à faire pour lundi ? D'abord vous avez à vérifier que vous avez correctement catégorisé les nombres dont vous avez donné les étiquettes. On l'a fait en trois fois, selon les classes on a vérifié un tableau, deux tableaux ou trois tableaux, ça dépend. En tout cas il y en a parmi vous pour lesquels on n'a pas vérifié les trois. Si c'est le cas, vous regardez sur cette fiche d'autocorrection si ce que vous avez fait est correct, s'il y a des erreurs et que vous ne les comprenez pas, même un petit peu, il faut m'écrire pour que je puisse vous expliquer. Et je reprendrai, il n'y a aucun problème. Ceux qui ont amené un glisse-nombre, pensez à utiliser le glisse-nombre pour ça, il va pouvoir vous aider. Deuxième chose que vous avez à faire, vous avez à terminer votre colibri. Alors voici le colibri du jour, enfin c'est le deuxième parce que j'ai déjà montré un des colibris de Lina tout à l'heure, celui-là c'est celui de Maëline, il est magnifique. Et pour avoir terminé votre colibri, il faut au moins avoir à partir de la feuille de consigne, d'abord tracé grâce à votre rapporteur, votre compas et votre règle, les différents triangles qu'on vous demande d'être tracés. Ensuite il faut les avoir découpés, les avoir collés de façon à ce que ça forme un colibri sur votre feuille. Et si vous voulez 100 XP de plus, dans ce cas-là, en plus il faut qu'il soit joli. Voilà, faites-le parce que si vous ne le faites pas maintenant, vous allez oublier d'ici à ce qu'on se revoit. Donc faites vos colibris, faites-en en même plan si vous avez envie. Je vous rappelle que là, au maximum vous gagnez 300 XP, enfin 300 XP, et que si vous en faites plusieurs, c'est proportionnel. On se comprend je pense, proportionnel, vous savez ce que ça veut dire. Ensuite vous avez deux morceaux de fiches d'exercice à faire. La première c'est la fiche du critère de divisibilité par 9. Alors il y a une erreur ici. Là vous voyez, je viens de la rectifier au stylo. C'était écrit pour chaque nombre dire s'il est divisible par 3. C'est bien s'il est divisible par 9. Vous avez à faire les 4 qui sont indiqués ici, ces 4 questions. Et vous avez des exemples, 3 exemples qui sont donnés juste au-dessus. Je vous en redonne d'autres. Hop, par exemple, considérons le nombre 1234. Pour savoir si 1234 est divisible par 9, déjà je peux regarder sur la feuille d'exercice, c'est marqué dessus. Et je peux aussi utiliser mon cahier de leçons. Dans mon cahier de leçons, il est marqué ici. Vous voyez là-bas. Il est marqué division, diviseur, multiple, pages 16 et 17. Ok, je vais pages 16 et 17. Et je trouve là les critères de divisibilité, dont ici un entier est divisible par 9 si la somme de ces chiffres est un multiple de 9. Là aussi, nous avions pris des exemples. Et nous avions même pris le nombre 111 111 111, qui est un nombre pour lequel on n'a pas du tout du tout envie de poser la division par 9 pour savoir s'il en est multiple. Et où ce serait bien inutile, puisqu'il est composé de 9 fois le chiffre 1, ce qui signifie forcément que la somme de ces chiffres est 9 et qu'il est divisible par 9. Il est multiple de 9. Alors, voyons là sur notre petit exemple, 1234. Je vais donc effectuer 1 plus 2 plus 3 plus 4. J'additionne le chiffre des milliers, le chiffre des centaines, le chiffre des dizaines, le chiffre des unités. 1 plus 2, ça fait 3. 3 plus 3, ça fait 6. 6 plus 4, ça fait 10. 10 n'est pas dans la table de 9, puisque dans la table de 9, je sais qu'il y a 9. Et que le multiple suivant, pardon, j'écris une bêtise, c'est 18. 10 est compris au sens strict entre les deux, il n'est donc pas multiple de 9. Cela signifie que 1234 n'est pas un multiple de 9. Attention à ne pas écrire ici un égal. Vous avez tendance à faire ça ? Il ne faut pas écrire un égal parce que le nombre 1234 n'est pas égal à la somme de ces chiffres. Et d'ailleurs, il n'est pas égal à 10. Si je mets un égal ici, par transitivité, j'écris que 1234 est égal à 10. On est bien d'accord ? Ce n'est pas vrai. Donc, si vous voulez écrire quelque chose, soit vous mettez deux points pour indiquer ce que vous faites, soit vous mettez une petite flèche, mais en tout cas, vous n'écrivez pas un égal. Le égal, on le réserve aux quantités égales. Autre travail que vous avez à faire sur cette fiche, fraction décimale et nombre décimaux, vous avez à traiter toute la première colonne, cette colonne-là. Je vais d'abord revenir sur le titre de la fiche, fraction décimale et nombre décimaux. En même temps, on est tout à fait dans la même notion. Et d'un autre côté, c'est différents nombres décimaux. On a dit que les nombres décimaux étaient des nombres qui s'écrivent sous la forme de fraction décimale. Donc, en fait, les nombres décimaux, c'est toute une catégorie de nombres. Écrire un nombre sous forme de fraction décimale, ça nécessite qu'en fait ce soit un nombre décimal, mais est une forme d'écriture. Il y en a d'autres, par exemple l'écriture dite à virgule. Mais je vous rappelle qu'un nombre décimal, on ne peut pas le résumer par, c'est un nombre à virgule. Par exemple, puisque c'est le païdé, profitons-en. Par exemple, notre beau nombre pi, notre mystérieux nombre pi. Nous avons vu ensemble, grâce à vos manipulations, qu'il était proche de 3,14. Il est proche de 3,14, mais il ne lui est pas égal. Et c'est pour ça que nous avons bien dit qu'on ne pouvait pas écrire égal entre les deux, mais environ. On ne peut pas l'écrire parce qu'effectivement, ils n'ont pas la même valeur, c'est de nombre la même, même si on n'est pas à grand chose de différence. Mais conceptuellement, dans l'idée, on est dans quelque chose d'extrêmement différent. Parce que 3,14, c'est un nombre décimal. 3 est le chiffre des unités, 1 est le chiffre des dixièmes, 4 est le chiffre des centièmes. Autrement dit, 3,14, c'est aussi le nombre, 314, centièmes, 3,14 sur 100. C'est aussi le nombre, je décale ma feuille, 3 unités, plus 1 dixième, plus 4 centièmes. Là, je peux écrire des signes égales. Parce que là, à chaque fois, un nombre décimal, un nombre décimal, un nombre décimal, et ils ont la même valeur. En revanche, le nombre pi n'est pas un nombre décimal. Non seulement, d'ailleurs, ce n'est pas un nombre décimal, mais nous avons vu ensemble qu'il était encore plus fort que ça. C'est un nombre qu'on ne peut pas écrire, forme de fraction. Souvenez-vous de ce que je vous ai raconté sur Pythagore, par exemple. De la légende de Pythagore, qui aurait vraiment été de travers, parce qu'il comprenait que pi n'était pas égal à 22 septièmes. Ici, le nombre pi, alors, souvenez-vous, c'est quoi le mot ? C'est un nombre... Vous avez tendance à me dire irraisonnable, mais ce n'est pas irraisonnable, c'est irrationnel. Irrationnel. J'espère que je n'ai pas de faute, parce qu'irrationnel, c'est un mot que j'ai toujours du mal à écrire. Donc, c'est un nombre irrationnel, il n'est pas décimal. Il est donc hors de question, je mets consigne égal entre pi et 3,14, ou même 3,14, 159, 26, etc. parce que je n'ai pas le même nom. Ce n'est pas la même chose des deux côtés. Donc là, j'ai bien un nombre décimal parce qu'il peut s'écrire en fraction décimale, en somme de fraction décimale aussi. Et c'est ce genre de choses qu'on vous demande, on affiche. On vous demande dans cette première colonne, lorsque vous avez un nombre écrit en écriture décimale, de l'écrire sous forme de fraction décimale. Lorsque vous avez un nombre écrit sous forme de fraction décimale, de l'écrire en écriture décimale. On va faire comme d'habitude. Nous allons ensemble faire les deux premières lignes. Comme ça, vous serez lancé pour chacune des colonnes et vous saurez comment faire. Et vous saurez ce que j'attends aussi. Alors, hop, 0,25. C'est une écriture décimale. 0,25, c'est composé de 0 unité, 2 dixièmes et 5 centièmes. Alors, c'est le moment de sortir votre glisse nombre. Voilà le lien. Si je veux écrire ce nombre dans le glisse nombre, on ne va pas l'envoi rien du tout. Je vais prendre une autre couleur. Je vais écrire 0 unité, 2 dixièmes et 5 centièmes. Je dois l'écrire sous forme de fraction décimale. Eh bien, ici, je peux écrire, par exemple, que j'ai 0,25, c'est-à-dire 25 centièmes. Je peux donc écrire ici 25 centièmes. Mais vous pouvez décider de faire autrement. Si vous avez envie d'aller, par exemple, jusqu'au millième, et bien dans ce cas-là.